bonjour les scorpions signe lunaire signe solaire en scorpion ce tirage est pour vous pour fin avril mai 2023 merci de liker merci de vous abonner si vous souhaitez me faire une donation paypal vous allez dans paypal vous tapez voyante olivia.com si vous souhaitez une question mon mail est voyante voyante olivia.com voilà n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables ça peut être vous la personne en face merci aux nouveaux arrivants et merci à tous ceux qui me laissent des commentaires et je suis désolé s'il ya un peu de bruit parce que j'ai mes enfants bon visionnage à vous les scorpions je commence avec oracle des sorcières stage fils taro il y a du sirop là bas si tu veux pour moi les scorpions vous attendez une somme d'argent vous attendez une réponse par rapport à une somme d'argent qui n'arrive pas qui est longue c'est la bite de votre c'est la race c'est pas scorpions 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 une carte scorpions oublie la carte scorpions une carte pour les scorpions scorpions je ressens pour les scorpions des problèmes de vue alors pour vous les scorpions avec le roi de coupe il se pourrait qu'il y ait une évolution par rapport au travail vous attendez une réponse par rapport à une somme d'argent il se pourrait que vous êtes dans l'évolution professionnelle si ce n'est pas dans l'évolution professionnelle il se pourrait qu'une nouvelle personne entre dans votre vie qu'une personne entre dans votre vie avec le roi de coupe c'est une personne qui pourrait être signe d'eau comme vous qui pourrait être dans les émotions comme vous il se pourrait que vous receviez un courrier par rapport à une attente une bonne nouvelle que vous attendiez une bonne nouvelle que vous attendez par rapport à un logement peut-être que vous allez demander un crédit, un logement par rapport à un déplacement ou un déménagement ou une rentrée d'argent, un héritage il y a quelque chose que vous attendez qui va arriver mais je ressens que vous allez devoir faire un déplacement vous allez devoir vous déplacer par rapport à une somme d'argent c'est quelque chose qui était long quelque chose que vous attendiez ou quelqu'un que vous étiez dans l'attente peut-être aussi d'une personne j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a été qui a été à côté de vous qui a été vous étiez pris dans une situation où la personne ne voulait pas partager ses biens une personne qui était égoïste, égocentriste qui pensait qu'à lui ou à elle et ici on me parle d'un déplacement peut-être aussi que vous allez voir de la famille c'est possible aussi ou alors il y a un héritage par rapport à de la famille il y a un héritage par rapport à de la famille j'ai la tour et le 10 d'épée il se pourrait il se pourrait que vous mettez fin à une situation où vous allez apprendre quelque chose qui va vous mettre dans le mental quelque chose qui va vous mettre à terre pour l'instant j'ai pas la carte de scorpion mais il se pourrait que quelqu'un autour de vous vous apprenne quelque chose peut-être que quelqu'un va être malade ou ouais vous allez apprendre quelque chose qui ne va pas vous satisfaire ça peut être en amour, dans la santé ou dans le travail mais il y a quelque chose qui va courant avril qui va vous mettre à terre avec la tour après ça peut être aussi que vous mettez fin à une situation pour un nouveau commencement fin à une relation fin à un contrat fin à une situation où vous viviez parce qu'avec la tour et le 10 d'épée ça vous travaille malgré tout ça vous travaille mais pour cela vous allez devoir vous déplacer et vous bouger en fait ou alors quelqu'un va venir vous voir mais pour l'instant il y a quelque chose qui va s'arrêter où vous allez apprendre une nouvelle qui va pas forcément vous faire plaisir ou vous allez devoir mettre fin à une situation ou un contrat ou mettre fin à un endroit où vous habitez alors pour moi c'est par rapport à une personne c'est par rapport à une personne que vous pensiez sincère et cette personne vous avez vu son côté sombre et cette personne que vous pensiez sincère ne l'a pas été peut-être au travail un collègue un ami ça peut être aussi de la famille j'espère pas un amoureux voilà un conjoint il y a quelqu'un que vous pensiez sincère qui n'a pas été sincère et que vous allez apprendre quelque chose qui va vous mettre à terre pour ce mois d'avril vous likerez si la vidéo vous parle on va c'est comme si aussi il y a un côté chez vous je ressens une forme de tristesse une forme de tristesse peut-être aussi que on va continuer il y a quelqu'un qui pourrait être malade autour de vous il y a quelqu'un aussi qui pourrait être agressive avec vous j'ai l'impression et ça évoque une forme de tristesse et c'est quelqu'un qui a mauvais fond et qui ne comprend pas en fait qui n'arrive pas à vous comprendre vous n'arrivez pas à vous comprendre le courant ne passe pas alors ici on me parle de tenir bon par rapport à une situation par rapport à un logement peut-être que vous êtes bloqué aussi par rapport à un logement et vous ne savez pas comment vous dépêtrer vous quittez cette situation peut-être que vous êtes dans une situation de couple que ça ne fonctionne plus ou dans un contrat de travail et que vous ne savez pas comment quitter cette situation mais il y a quelque chose qui va bouger quand même avec le set de bâton il y a quelque chose qui va bouger il y a quelque chose qui doit passer en justice ou peut-être que vous devez ou que la personne doit se faire suivre par un médecin un psychologue il y a quelqu'un qui doit travailler sur lui ou sur elle il peut y avoir un signe de la balance autour de vous de toute façon on me dit que justice va être faite et que la situation va s'arranger mais pour l'instant j'ai l'impression que vous êtes bloqué dans la situation les scorpions je ne sais pas pourquoi j'ai un ressent un problème au niveau de la bouche aussi la dentition il y a quelqu'un qui pourrait faire preuve de curiosité quelqu'un qui pourrait vous surveiller par rapport au réseau par rapport à devant votre maison par rapport à il y a quelqu'un aussi qui pourrait venir chez vous pour prendre des informations je ne sais pas ça peut être une assistance sociale quelqu'un qui pourrait en tout cas faites attention aux personnes c'est une personne jeune et c'est quelqu'un qui pourrait ça peut être aussi des personnes très jeunes qui prennent des informations autour de vous on prend des informations par rapport à des enfants également c'est un peu ce que je vois et il y a une personne qui pourrait vous surveiller surveiller votre portable ou ça fait ouais genre on surveille son portable on va dans votre portable j'ai l'impression qu'on vous surveille et que quelqu'un est mal vous allez mettre fin à quelque chose quelque chose quand même qui dure depuis longtemps parce qu'avec le denier et la maison j'ai l'impression que vous avez acquis une maison quelque chose ou un contrat de travail et que ça va pas être simple pour quitter cette situation on parle d'une nouvelle on parle d'une nouvelle qu'on vous apporte par rapport à par rapport à une une triangulaire donc je sais pas si c'est des amis il y a une personne qui pourrait semer un peu le doute dans votre histoire de couple ou un collègue qui pourrait vous empêcher d'avancer et vous allez apprendre quelque chose vous allez apprendre ouais vous allez apprendre quelque chose par courrier ou par sms par mail peut-être aussi que vous vous demandez si la personne en face de vous a quelqu'un à personne vous posez mille et une questions également et on pourrait me parler ici de de demander de faire un lâcher prise peut-être de penser un peu plus à vous et d'arrêter de vous poser des questions malgré tout il pourrait y avoir une bonne nouvelle qui vous arrive pour printemps été donc début mai mai il pourrait y avoir une bonne nouvelle un courrier un mail ça n'a rien à voir avec la nouvelle ici c'est une autre nouvelle donc je vais regarder par la suite le scorpion ça vous représente vous il y a quelqu'un qui va mettre fin à quelque chose ou un contrat qui va mettre fin mais en tout cas on a une bonne nouvelle par rapport à quelque chose une fin qu'on attendait j'ai l'impression que c'est une fin qu'on attendait je peux voir aussi des personnes qui bon j'aime pas annoncer ça mais des personnes qui vont je peux voir des personnes qui vont perdre un être cher mais cette personne n'est pas malade depuis hier cette personne a quelque chose depuis longtemps ou qui ont perdu un être cher et je peux voir que de toute façon voilà c'est partie de la vie et je peux voir qu'il pourrait y avoir quelque chose qui s'arrête on me dit de sortir de votre solitude de sortir de votre routine il y a peut-être une personne qui pourrait vous aider il y a une personne qui pourrait vous aider ici et c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui est dans ouais ça peut être quelqu'un d'assez haut placé quelqu'un qui pourrait vous aider ça peut être un médecin un psychologue un thérapeute ou alors c'est quelqu'un que vous allez connaître et qui est dans le mental par rapport à vous mais c'est quelqu'un qui pourrait vous aider éventuellement peut-être peut-être que c'est quelqu'un qui qui détient la clé la solution qui pourrait vous défendre si vous êtes une féminine admettons quelqu'un qui pourrait vous défendre par rapport à quelqu'un d'autre une situation on parle toujours d'une rentrée d'argent que vous attendez donc peut-être aussi qu'il y a un huissier qui pourrait vous apporter un courrier on va continuer avec l'oracle des miroirs il y a vraiment une nouvelle que vous allez apprendre qui ne va pas forcément vous faire plaisir on me le voit dire scorpion un examen bon peut-être si il y a quelqu'un un enfant qui passe un concours ou si vous passez un concours ou si vous avez passé un examen de santé il pourrait y avoir une amélioration pour vous je parle ou un de vos enfants pas la personne en question qui n'était pas mais il y a quelque chose qui pourrait dans le temps aller mieux au niveau d'un examen un examen de santé ou une formation ou un contrat on passe à une étape supérieure on a une augmentation c'est possible aussi scorpion 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 il y a peut-être une personne autour de vous ou vous qui allez attendre un enfant ou alors ça faisait longtemps que vous espériez cette réponse par rapport à... il y a quelque chose qui prend fin pour un renouveau et ça va vous satisfaire ça va être beaucoup mieux que ce qui était derrière vous il y a quelque chose qui prend fin pour un renouveau il se peut aussi que vous appreniez une grossesse autour de vous peut-être c'est quelque chose de nouveau qui vous arrive ici un nouveau contrat, peut-être un nouveau départ tout seul ou avec quelqu'un peut-être que vous démarrez sur une nouvelle vie toute seule que vous mettez fin à une relation avec vos enfants aussi il y a une victoire sur quelque chose quand même pour après, vous allez passer quelque chose de dur mais c'est pour un... si il y a un mal pour un bien, c'est pour un mieux après il y a une amélioration ça a été long mais il pourrait y avoir une amélioration voilà quand tu ne veux pas faire tomber les cartes il y en a vraiment trop il se peut que vous ayez un don aussi un don de voyance, un don de guérisseur un don vous ayez un don on continue avec les tarots de Marseille les tarots de Marseille les tarots de Marseille alors il y a eu une triangulaire il y a eu quelque chose qui n'a pas été par rapport à quelqu'un de trop quelqu'un qui a pesomé la cisanie dans votre histoire peut-être votre contrat reine de Bâton vous redémarrez quelque chose de nouveau moi je vois des féminines qui redémarrent quelque chose de nouveau il y a une fin il y a une fin on met fin à une situation le cadre de couple ça nous a mis dans les émotions le cavalier de Bâton il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie qui pourrait vous aider éventuellement également on parle d'une nouvelle idée d'un nouveau projet dans un contrat de travail ou alors d'un nouveau conjoint d'une nouvelle vie vous déménagez vous redémarrez quelque chose il y a un signe du Verseau autour de vous les scorpions il pourrait y avoir un signe du Verseau un signe d'air ou alors il faut tempérer les choses par rapport à la communication peut-être que la communication ne passe pas et que vous devez tempérer les choses par rapport à une communication si vous avez mis en place quelque chose au niveau d'un don ou d'une spirale idée on me parle qu'il faut communiquer davantage mais il y a peut-être une situation où vous devez communiquer et mettre de l'eau dans votre vin voilà il y a un Verseau je suis vraiment un Verseau autour de vous il y a quelqu'un qui pourrait venir vous aider qui pourrait vous apporter une situation ça pourrait être un Verseau mais je vois quelque chose de long c'est long c'est un signe d'air et je vois quelqu'un qui est long une situation une situation qui est long gueule c'est quelqu'un qui pourrait aussi vous aider un petit peu quelqu'un qui mais c'est une personne qui est un peu perdue en fait c'est une personne qui a peut-être des problèmes financiers c'est quelqu'un qui vous bloque enfin c'est quelqu'un qui voudrait vous retenir c'est quelqu'un qui veut vous retenir 5, 6, 7, 8 bon il pourrait y avoir des conflits avec cette personne ou ces personnes parce que je vois plusieurs personnes il pourrait y avoir des conflits il pourrait être conflictuel des discussions conflictuelles c'est pour ça qu'on doit tempérer les discussions on parle de tempérance de discussion le 6 du couple ça nous met dans des émotions le 6 du couple c'est comme si le 6 du couple c'est comme si ça nous met dans les émotions et ouais on est dans les émotions qu'est-ce que c'est le 6 du couple et là c'est le 10 du couple il y a une personne qui souhaite s'engager avec vous j'ai l'impression qu'il y a une personne qui souhaite s'engager avec vous mais vous j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui reste bloqué comme si on voulait y voir plus clair dans la situation comme si on n'était pas prêt comme si on voulait partir d'une situation aussi avec le 9 de bâton c'est quand même quelque chose qui vous fatigue ça peut être aussi un contrat c'est une personne ou un contrat il y a quelque chose qui vous fatigue mentalement il pourrait y avoir une autre personne autour de vous ou autour de cette personne avec le valet de bâton et quelque chose il pourrait y avoir il pourrait y avoir un changement peut-être cette personne il y a quelqu'un il y a une autre personne ça peut être aussi la famille qui n'est pas d'accord ou avec le 2 d'épée on aura un choix à faire je dis donc ça bouge on aura un choix à faire par rapport à deux situations ou deux personnes 5 il y a des conflits quand même je peux voir il va y avoir des conflits après c'est peut-être passé pour un meilleur après et voilà ça vous met dans les émotions il y a quelque chose que vous voulez quitter qui vous met dans les émotions ou quelqu'un veut quitter quelque chose il y a des personnes autour et qui mettent un peu en fin de compte la zizanie donc voilà répondez par oui ou par non vous posez une question que c'est pour les 3 semaines à venir car le tarot ne répond pas au-delà de 3 semaines je vais vous dire oui ou je vais vous dire non enfin le tarot va vous dire oui le tarot le tarot et et le pendule vont vous répondre à la question donc cette réponse est oui alors on va regarder pourquoi oui Scorpion pourquoi oui pour les consultants pourquoi oui parce que vous allez vous changer les idées vous allez sortir vous allez faire la fête vous allez changer les idées vous souhaitez autre chose vous souhaitez quelque chose de nouveau vous souhaitez retrouver vos amis vous souhaitez vous souhaitez une nouvelle vie un peu c'est un peu ce qu'on dit il y a aussi faites attention aux excès par rapport à l'alcool ou la nourriture il est possible qu'il y ait quelques excès on parle d'un silence radio avec une personne aussi on parle d'une fête qui va être là bientôt autour de vous mais on parle aussi en même temps d'un silence radio avec une personne on parle de mieux vous entourer on me reparle d'un signe du verso ou alors de de tempérer les choses par rapport à une communication parce que j'ai l'impression qu'aussi il y a plusieurs personnes qui communiquent ici on parle de conflit vous allez vous protéger par rapport à une situation escorpion et on parle d'un secret que vous allez découvrir quelque chose que vous allez apprendre ou quelque chose que la personne en face va apprendre donc en fait c'est oui parce que je pense que vous allez découvrir un secret et mettre quelque chose en place où vous allez enfin découvrir une vérité voilà il y a quelque chose qui va être dévoilé et s'il y a quelque chose qui va prendre fin c'est ce qu'on me dit merci et voilà désolé pour les enfants ce sont les vacances et bonnes vacances à vous à tout le monde et gros bisous au revoir merci